Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, les accords piano qui sonnent. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Gilles Michas, formateur clavier. Et je vais aujourd'hui vous montrer un plan, une suite harmonique juste magnifique que j'affectionne particulièrement. Avec cette suite harmonique, vous allez faire vraiment vibrer votre auditoire. C'est parti, je vous montre le plan et je vous l'explique ensuite. Alors si malgré ça, votre auditoire ne pleure pas encore et n'a pas encore sorti les mouchoirs, essayez de le jouer pourquoi pas dans les aigus. Ça va rajouter encore un cachet particulier et ça va dégager encore plus d'émotions. Écoutons cela ensemble. Donc, cette suite harmonique est basée sur les accords suivants. Do majeur, Do basse de Mi, Ré mineur et Fin mineur. Et ça reprend en boucle. Do, Do basse de Mi, Ré mineur, Fin mineur. Et voici donc l'agencement des notes pour ce plan insolite. Position de la main en or ici pour l'accord de Do. Alors si vous n'avez pas vu la technique de la main en or, je vous invite à regarder la vidéo numéro 1, les accords piano qui sonnent. Et bien numéro 1 où j'explique cette superbe technique qui consiste à utiliser des notes passe-partout, donc dans une suite harmonique donnée. Et ça produit un effet juste extraordinaire. Donc, hop, cette position-ci. Simplement, je vais déplacer ensuite mes notes à la main gauche sur Mi, des octaves de Mi. Je vais garder exactement les mêmes notes à la main droite. Donc, j'avais Do, Sol, Do, Ré, Sol. Ensuite, pour mon Do basse de Mi, je vais le former ainsi. Mi, Sol, Do, Ré, Sol. Toujours pareil, on est sur la technique de la main en or ici. Ensuite, pour mon Ré mineur, voici comment je vais le construire d'une façon toute spéciale. Comme ceci. Avec des octaves de Ré ici. Un Fa, un Sol et un Do. Ensuite, pour mon Fa mineur, voici comment je vais le traiter. Fa, La bémol, Do, Ré. Ensuite, je vais revenir sur un Do majeur comme ceci. Cette fois-ci, je vais faire Do, Sol, Do, Mi. À nouveau, technique de la main en or pour encore une fois l'accord de Do. Puis, ici, technique de la main en or avec ici Mi à la basse. Donc, Do basse de Mi. Ensuite, mon Ré mineur encore agencé de cette manière. Ré, Fa, Sol, Do. Et cette fois-ci, mon Fa mineur. Donc là, on est sur la seconde fois de mon plan. Je vais jouer Fa, La bémol, Ré. Et Fa, La bémol, Mi. Et je reviens sur Do majeur. Alors, moi, je vous propose la rythmique suivante. Alors, je vais jouer, tiens, dans les aigus. C'est très joli. Et je vais vous expliquer. Donc, au niveau de la main droite. Ça, c'est pour le Do majeur et le Do basse de Mi. Et simplement, la basse, je vais faire Do, puis Mi. Donc, sur le Ré, je joue le Mi. Donc, Ok. Ensuite, Ré mineur 11 de cette manière. Donc, je garde mon Ré appuyé. Et là, je fais Sol, Do en même temps. Fa, Sol, Do, Fa. Donc, je reprends. Ensuite, pour mon accord de Fa mineur, je vais faire un Fa mineur 6, en fait, ici. Je vais faire Fa, Do, La bémol, Ré, qui sera la 6 par rapport à Fa mineur, La bémol. Et je garde toujours appuyé mon Fa. Et je reviens ici sur la tierce de Do majeur. Ok ? Donc, c'est-à-dire qu'au lieu de partir sur le Sol, comme au tout début, je pars cette fois-ci, la seconde fois, sur le Mi. Et après, rien ne change. Sauf ici, sur le Fa mineur. Cette fois-ci, je vais faire un Fa mineur avec la Sixte directement ici. Donc, Fa, Ré, La bémol. Et la septième majeure, Mi, La bémol. Donc, pour la seconde fois. Et ensuite, je résous. Et je finis avec un petit Sol, par exemple. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la partager. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne. Cela vous permettra de ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Et je vous invite aussi à cliquer sur le lien, sur l'image qui s'affiche maintenant à l'écran. Vous aurez ainsi accès à une formation totalement offerte. Vous allez apprendre dans cette formation des accords insolites et des plans juste magnifiques pour faire vibrer votre auditoire. C'est complètement offert. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.